Avec sa robe dorée, sa chair délicate et son petit goût noisette, c'est l'une des gourmandises du moment. La pomme de terre de l'île dorée, c'est une pépite. Bienvenue au bois plat genré, petit coin de paradis où l'on cultive ce bijou primeur si spécifique. La pomme de terre de l'île dorée, c'est avant tout des passionnés qui travaillent du coup leur sol et surtout leur environnement. Dans nos assiettes et à toutes les sauces, elles concentrent toutes les saveurs de l'arrivée des beaux jours. C'est le produit phare de notre île dorée. Si j'enlève ça, en fait ma cuisine n'existe plus. Aujourd'hui, partageons avec producteurs et gastronomes l'amour des bonnes choses et des plaisirs simples. Là, on récolte de l'acmaria, c'est notre pomme de terre primeur, notre variété phare. Ça, c'est des plantations du mois de février et on est vraiment sur notre pomme de terre typique avec une peau quasi inexistante qui s'épluche vraiment avec un simple geste. Voici Rémi, c'est l'un des 13 producteurs de cette pomme de terre primeur de l'île de Ré. Alors la pomme de terre primeur, c'est une pomme de terre qui, du coup, n'a pas été au bout de son cycle. C'est une pomme de terre là qui a fait 70 jours. C'est un produit qui reste très fragile. Apparu au 20e siècle pour pallier le manque de revenus de la vigne due à la crise du phylloxéra, la culture de cette pomme de terre sur l'île de Ré est aujourd'hui gratifiée d'une appellation d'origine protégée. La même variété cultivée ailleurs ne pourra pas porter les mêmes propriétés de typicité du sol. On a vraiment du coup des sols fouettés toute l'année par les embruns et je pense que ça nous rend du coup aussi un terroir unique pour ça. On est vraiment à l'écoute de notre climat et notre environnement, que ce soit terroir ou météo. On va passer des fois deux à trois fois par jour par parcelle juste pour toujours regarder l'humidité, comment le champ est en train de tourner. C'est une pomme de terre qui reste très capricieuse où le moindre excès ou le moindre déficit, le champ peut partir des fois en cacahuètes. Donc c'est bien sûr contraignant, mais c'est aussi plaisant de comprendre son métier et son environnement. On est un des seuls liens entre la météo et le sol et nous, on touche les deux pour y arriver. C'est en famille chaque matin de début avril à fin juin que Rémi récolte ses pommes de terre avec le plus grand soin. Et ce n'est pas la météo morose de cette mi-mai qui va lui faire perdre son sourire, bien au contraire. Désolé pour les touristes, mais nous, l'agriculteur est content car ça nourrit aussi les pommes de terre. Après, c'est comme tout, il faut prendre la météo qui vient et c'est à nous de s'adapter aussi. Il fera sûrement plus chaud cet après-midi, on sera plus agréable. Cinquième génération d'agriculteur de sa famille, partageant ses cultures entre la vigne et les pommes de terre. Rémi constate pourtant le changement climatique qui affecte son travail et ses récoltes. Tous les ans, on apprend. On découvre toujours des choses. On ne peut pas rester sur nos acquis, ce n'est pas possible. Et il faut toujours évoluer et suivre un peu comment, entre le climat qui évolue, entre les techniques. Donc on apprend tout le temps et aujourd'hui, même nos anciens apprennent encore pour essayer de tous avancer dans le même sens et de réussir le plus possible sur nos exploitations. On a envie de rendre fiers et puis même d'être fiers de nous-mêmes déjà de ce qu'on fait. Et comme on a aussi les générations derrière, sans les obliger à faire un métier comme ça, mais leur apprendre du coup les valeurs du travail, de bien faire les choses et de comprendre pourquoi on les fait. Avant la chaleur qui risquerait de les endommager, les pommes de terre de Rémi rejoignent directement celles des autres producteurs de la coopérative, où elles sont chouchoutées par Christophe et ses équipes. Il y a à peu près, je dirais, une vingtaine de personnes sur la station. On est vraiment en flux tendu, c'est-à-dire que c'est arraché le matin, c'est lavé, calibré, conditionné dans la journée et ça repart dans la journée. Il y a vraiment une effervescence qui est quand même importante et ça, c'est passionnant. Chaque année, ce sont entre 1500 et 2000 tonnes de ce trésor, considérés davantage comme un légume que comme un féculent en raison de son très faible taux d'amidon, qui réjouissent les palais des gourmands. On va avoir toutes ces saveurs concentrées. Une pomme de terre qui va être charnue et on aime bien dire évidemment ce côté iodé. Et puis évidemment, ça va être le petit goût de noisette. Vapeur ou sauté, chaude ou froide, Mario, maître restaurateur, ne jure que par les pommes de terre de son île d'adoption. Et aujourd'hui, il va nous confier les secrets de sa recette des bouchons rétés. Des gourmandises simples, originales, qui se savourent à l'apéritif ou en plat. On va créer des petits cylindres et on va prendre des emporte-pièces et on va venir justement travailler dans ce sens-là. La petite astuce, ne cherchez pas à enfoncer l'emporte-pièce. Venez le chercher à l'envers, ça passe tout seul. Hop, c'est parti. Et je vais enfoncer tout de suite mon deuxième emporte-pièce pour bien pouvoir récupérer ce petit bouchon. Même méthode. Voilà. Mario retire l'excédent de pommes de terre à l'extérieur et à l'intérieur. Elle est toute tendre parce qu'elle est fraîche. Puis libère le bouchon. Et voilà, il est prêt à cuire. Facile, non ? Donc maintenant, du gros sel démarré. Donc oui, je suis généreux en sel parce que j'aime bien que tout ça s'harmonise. Un petit peu de thym. Il fait cuire les bouchons de pommes de terre juste 6 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre petite tête de sèche. Et on va la couper en tout petits filaments. Et maintenant, on va la faire cuire. Mais tout doucement. Un petit peu d'huile d'olive. Un tout petit peu de rhumarin. Un petit peu de thym. Et une petite bouse d'ail. C'est parti. Attention, ça va cuire très vite. On va réserver nos sèches. Je récupère le jus de cuisson. Et maintenant, je vais cuire mes bouchons. Pour les imprégner de ce petit goût. Mario rajoute un mélange d'huile d'olive, de fleurs de sel et de fleurs d'ail doux des champs. Mais ça, ça reste entre nous. C'est juste un secret. Hein ? C'est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser avec un peu de jus de persil et savourer les trésors de l'île de Ré. La pomme de terre est sublimée, du coup, avec tout son accompagnement printanier comme ça, là. C'est vraiment très bon. Bonne réussite. Vraiment très, très bon. Il y aurait avant tout. Non ? Santé, bonheur. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. C'est parti !